Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Alors comme son titre l'indique, je vais vous parler de quelques favoris, mais aussi d'un petit peu de ma routine capillaire parce que vous êtes assez nombreuses à me poser pas mal de questions dessus, surtout ces derniers mois, ces derniers jours, ces dernières semaines. Parce que beaucoup d'entre vous ont pu constater que mes looks avaient pas mal poussé. Voilà, j'ai pléthore de questions, que ce soit en MP sur Instagram ou alors parfois en commentaire sous mes vidéos. Donc j'avais envie de vous parler un petit peu dans une première partie de mes cheveux, de ma routine en ce moment que j'adopte, de vous rappeler un petit peu ce que je mets en place pour mes looks, pour les entretenir, faire en sorte qu'elles soient un petit peu hydratées, qu'elles poussent de façon assez régulière, etc. Vous parler ensuite de mes favoris, on va dire soins, on va dire ça, et puis voilà. Donc c'est parti, on va commencer avec les cheveux. Le premier conseil que je peux vous donner si vous êtes dans cette aventure capillaire qui est d'être looksé, vous le savez, j'ai commencé par cette tête-là, donc ça a été mon départ de looks. Souvent, je vous refais un petit date là-dessus. J'ai fait ce départ de looks le 15 septembre 2017, non, 2016, pardon, le 15 septembre 2016. Et donc ça fait deux ans que j'ai mes looks, deux ans et trois mois à peu près. Donc on est toutes différentes, moi aujourd'hui mes looks, alors vous ne le voyez pas très bien puisque j'ai un truc, mais voilà, elles m'arrivent à peu près ici, vous voyez, elles arrivent vraiment au niveau de mes homoplates, on va dire, ça y est. Et à l'arrière, j'ai essayé de me tourner pour que vous puissiez voir, je garde ma tête droite, vous voyez, je les ai aussi au début des épaules. Donc, début des homoplates, pardon. Donc, si vous voulez, je ne les ai jamais taillées ou je n'ai pas vraiment, comment dire, apporté un soin excessif ou particulier du fait que j'ai des looks, pas du tout. J'ai vraiment traité mes cheveux exactement comme lorsque j'avais, je ne sais pas pourquoi j'ai mon élastique comme ça, exactement lorsque j'avais mon afro tout simplement, pour celles qui m'ont connue avec un afro. Et je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que je fais des bains d'huile, je laisse poser ce bain d'huile un certain laps de temps et le lendemain, voire dans l'heure ou dans les deux heures, j'applique le shampoing et je rince shampoing, bain d'huile mélangée. J'essaye de faire deux shampoings. La partie difficile, je ne vous le cacherai pas dans ma routine capillaire, c'est le rinçage de mes looks, ce qui devient de plus en plus difficile parce que je me rends compte que plus elles poussent, plus elles prennent du volume. Une fois qu'elles sont mouillées, ça prend vraiment beaucoup de volume. Je me rends compte aussi que le fait que je les resserre moins. Donc de manière générale, j'ai plusieurs techniques pour les resserrer et ça je vous en parlerai aussi tout à l'heure. Mais le traitement global de mes cheveux reste le même que celui que je pouvais mettre en place lorsque j'avais mes cheveux crépus. Enfin, j'ai toujours mes cheveux crépus, mais quand je les avais donc naturels et sans lox. Quand j'avais les cheveux sans lox, je ne faisais pas très attention à la composition des shampoings et ce genre de choses. Et je garde un petit peu le même, on va dire la même optique jusqu'à aujourd'hui, le même processus de lavage. J'ai toujours fait généralement un bain d'huile quand je sentais que le cheveu en avait besoin ou j'ai toujours à poser un conditionneur sur mes lox. Il m'est arrivé deux ou trois fois de faire le fameux époux ou wash and go avec notamment un produit hydratant plus ou moins gras. Donc d'utiliser un conditionneur pour me laver les cheveux. Je l'ai fait deux ou trois fois avec mes lox et je remarque une chose, c'est que ça lave, mais pas comme je veux, pas comme j'aime et pas aussi bien que quand je peux avoir les cheveux sans lox. Ça atteint effectivement mon cœur chevelu, donc j'applique vraiment le produit au niveau de mes longueurs et de mon cœur chevelu. Et c'est vraiment la partie rinçage qui est très compliquée quand on a des lox parce que ça reste souvent au niveau de la longueur de votre cheveu. Et ça reste prisonnier, le produit a tendance à rester prisonnier au niveau de la longueur de vos cheveux. Et du coup, ça fait que moi, j'ai tendance à plonger vraiment toute ma tête dans un truc d'eau chaude, donc pas trop chaude, vraiment juste tiède pour désincruster la lox qui est incrustée finalement de produits gras parfois, d'huile ou de conditionneur. Et pour désincruster la lox, souvent j'applique, alors je le fais très doucement parce que je veux pas agresser ma lox, donc je le fais très doucement, je frotte, je frotte comme ça pour enlever le gras inclus en fait dans la lox. Je dois le faire au moins quatre ou cinq fois et je vous assure que parfois à la cinquième fois et que vous retrouvez une ou deux lox avec du produit, vous en avez marre, vous laissez le produit mourir dans la lox et vous vous dites c'est pas grave, c'est pas grave, ça va l'hydrater. Puisque en soi, c'est un conditionnaire, donc en soi, c'est censé apporter de l'hydratation et un petit peu de nutriments à vos cheveux puisqu'il y a forcément un petit corps gras. C'est la partie la plus compliquée. Ce que je vous dirais comme premier conseil que je pourrais vous donner, c'est que bien sûr on est pas, on est toutes différentes au niveau du traitement de nos cheveux et au niveau de nos lox. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, entre autres l'hydratation, donc le fait de boire, le fait de faire du sport, le fait aussi de laver ses cheveux. Moi je n'ai écouté aucun conseil qui était lié au départ de lox, à savoir on vous disait, oui il faut éviter de laver ses cheveux, il faut essayer de les laver le moins souvent possible, etc. Je n'ai pas du tout écouté et voulu écouter ce conseil. J'ai fait vraiment avec mes lox comme si vraiment il s'agissait de mes cheveux, comment dirais-je, afros. C'est-à-dire que je ne pouvais pas laisser mes cheveux sans être lavé plus d'une semaine. C'était pas possible pour moi. J'estimais que c'était sale, je peux pas. Mon cuir chevelu, je veux le sentir propre un minimum. Donc j'ai essayé de garder cette routine, je pense que c'est ça depuis le début, de me les laver une fois par semaine comme d'habitude. Les erreurs que j'ai pu faire au tout début, c'est d'acheter, vous savez, les produits très nocifs pour nos lox, je vais vous montrer des photos, et de mettre du gel. Le gel dans les lox, ce n'est pas bon. En fait ça va être une forme d'attrape poussière pour faire en sorte que vos cheveux soient vraiment incrustés de saleté. Donc moi j'ai utilisé ça, ça a été l'une de mes erreurs, parce que je suis partie au Brésil pour un mois. Bizarrement j'ai pas eu d'effet secondaire, mais j'ai senti quand même que mes cheveux avaient un peu morflé. Et du coup j'ai changé ça complètement, donc je continuais à laver mes cheveux une fois par semaine et à les hydrater. Mais je les hydratais avec cette espèce de vase d'ingel qui était poisseuse plus qu'autre chose. Et une idée m'a dit arrête, arrête ça tout de suite. Donc j'ai dû l'utiliser à peu près trois semaines, et la dernière semaine j'ai arrêté de l'utiliser. Je suis revenue avec ici en métropole et j'ai essayé de la faire fondre et de l'appliquer en bain d'huile, mais ça a été une catastrophe. Pour faire sortir ça de mes cheveux, je crois que j'ai mis deux jours, deux jours faciles de lavage intensif. Je me suis dit mais merde, tes cheveux ils sont, la seule différence c'est qu'ils ont des nœuds, donc qu'ils ont des locks, mais des nœuds définis pour faire des tresses. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire exactement ce que tu faisais avec tes cheveux afro. A partir de ce moment là, j'étais waouh, en fait j'ai vraiment commencé à kiffer mes locks, à apprécier leur souplesse, leur rendu, leur brillance. J'ai commencé vraiment à prendre du plaisir avec mes cheveux, et je peux vous dire que pour rien au monde j'ai envie de retourner en arrière quoi. Alors peut-être qu'un jour j'aurai une folie comme je disais à mon chéri, et que je raserai tout pour repartir sur une autre routine capillaire lockscée ou de locks. Mais pour l'instant je suis contente de ce que j'ai. Une autre erreur que j'ai pu faire, c'est ne pas suivre un cadre de rillage bien défini. Alors ça vous le verrez dans beaucoup de vidéos, certains départs de locks, surtout aux Etats-Unis où il y a des bars à locks, il y a vraiment des professionnels de la locks là-bas, et j'aimerais beaucoup me faire coiffer là-bas. Quand ils font les départs de locks, c'est vraiment quadrillé, millimétré parfaitement. Moi je suis partie dans un espèce de, on va dire, un freestyle. En fait j'ai fait mes locks comme quand je pouvais rester devant la télé et faire des vanilles sur mes cheveux afro classiques. Et du coup, j'ai fait vraiment, ce départ de locks, ça a été des tresses, donc des tresses très fines, puisque j'avais été pas mal inspirée des sister locks. Alors les sister locks c'est vraiment hyper fin, ça fait peut-être trois fois moins ou une fois moins ma locks que vous voyez là. C'est extrêmement fin, ça fait vraiment comme un cheveu en fait, comme un cheveu, comment dirais-je, stressé. Et en gros l'idée c'est quoi ? C'est que quand vous avez vos cheveux en sister locks, c'est que ça imite en fait le cheveu lâché, le cheveu quoi. Sauf que moi je me suis dit, bon bah je vais faire des petites tresses très fines, et peut-être que par la suite ça va faire des sister locks. Et bien heureusement que non, parce qu'en vieillissant mes locks, du moins mes tresses fines que j'avais, elles ont épaissi, et elles ont de plus en plus épaissi, parce qu'à force de les resserrer, de les crocheter, etc. Et bien elles ont pris en fait du volume. Une chose qu'il faut savoir, aussi comprendre, c'est que ce fameux quadrillage vous permet quand même, lorsque vous allez resserrer vos locks, d'être plus efficace et de mieux travailler sur chacune de vos locks. Moi je vous avoue que lorsque je lave les cheveux, et que je commence justement à faire ce resserrage de locks, alors imaginons là, mes cheveux sont mouillés, je fais une couette par là, et une autre couette par là, donc voilà, je ne ressens pas à grand chose, et en fait je commence par l'arrière de ma tête. Et par l'arrière de ma tête, je fais tous ces petits cheveux là, donc tous ces locks là, bah je commence à les resserrer. Alors, le fait que ce soit bien quadrillé, effectivement, vous permet d'une certaine régularité. Mais moi ce que j'ai observé, c'est que le fait que mes cheveux ne soient pas bien quadrillés, vous voyez, il n'y a pas un quadrillage bien défini, j'ai fait vraiment au feeling, bah ça me permet de donner un petit peu toutes sortes de formes à mes locks, de les traiter de façon assez simple, de ne pas en faire des tonnes sur mes cheveux. Le vrai bonheur des locks, c'est quand même de se lever le matin et de juste pas avoir à se coiffer, et ça c'est juste un bonheur. Je vous dirai aussi qu'est-ce que je mets sur mon oreiller pour éviter tout ce qui est frottement, pour éviter effectivement que la locks s'assèche, etc. Ça je vous en reparlerai. Et pour continuer dans la vague du quadrillage, de la façon dont je procède, j'utilise des crochets. Donc je vais vous les montrer de plus près. Vous avez différents types de crochets. Le premier, premier, premier que j'ai acheté, c'est un crochet que j'avais trouvé dans un jiffy. Typiquement c'est pour faire du crochet, vraiment crocheter les choses. Donc je vous les rapproche pour que vous puissiez voir. Donc j'avais celui-là, le tout premier que j'ai acheté, c'est celui-là, qui est assez épais, et qui je pense, sans le vouloir, m'a créé du volume au niveau de chaque locks. Puisque, à dire, six premiers mois, je n'avais que... Il y a quatre, cinq mois, j'ai acheté... J'ai trouvé ce lot en fait dans un petit boui-boui, vous savez chez les Chinois, enfin voilà, dans un petit boui-boui. Alors vous avez différentes tailles, il y a 3 mm, 2 mm, 1 mm et 1,50. Donc c'est ceux-là. Vous trouvez aussi dans des merceries, mais vous les trouvez aussi dans les boui-bouis, vous savez qu'ils vendent un petit peu de bazar et tout. Moi j'avais trouvé ça au Lila, en sortant de chez Vivi, qui me fait les ongles. En face de chez elle, il y avait un petit boui-boui. Et j'ai acheté ça, du coup ça m'en fait un certain nombre, qui me permet justement d'ajuster en fonction de l'épaisseur de ma locks. Parce que parfois, quand vous avez une locks comme ça, qui est bien resserrée, mais qui est assez fine. Alors celle-là, elle n'est même pas très fine, mais elle peut être assez fine à ce niveau-là. Deux choses, je peux juste faire ça. Le fait de faire ça, comme ça, je vais resserrer la base de ma locks. Vous allez le voir, elle se resserre ici. Et après, juste derrière, je vais prendre l'autre locks. Je la resserre aussi, comme si je faisais des vanilles. Et ensuite, je les entremêle entre elles. Ça, c'est quand je fais un resserrage, allez, après un mois à peu près. Donc 3-4 shampoings durant le mois, forcément. Et que je n'ai pas envie de recrojeter pour ne pas resserrer trop et trop affiner ma locks. Du coup, j'utilise la technique du... Je resserre par l'humidification du cheveu. Je resserre deux locks entre elles et ça me fait des grosses vanilles. Et ensuite, quand je les défais, vous voyez, ça reprend un petit peu de volume, un petit peu de forme. Je crois que j'en ai encore quelques-unes qui sont entremêlées. Je n'avais pas vérifié la dernière fois, mais des fois, ça m'arrive que certaines qui sont fines, vous voyez, elles restent entremêlées et c'est pour ça qu'il faut veiller au grain. Parce que quand on fait ce resserrage, ce type de resserrage-là, parfois, vous avez des locks très fines. Alors, j'essaye de vous en chercher. Elles sont plus à l'arrière de mes cheveux, même pas. J'en ai quelques-unes qui sont très 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 fines. Du coup, quand je les resserre, elles peuvent former une seule et même locks. Et donc ça, c'est un peu compliqué. Donc c'est assez rare, ça ne m'arrive pas vraiment. Puisque quand je les resserre comme ça, généralement, à force que je touche, parce que je touche pas mal mes locks durant la journée, ça se défasse tout seul. Mais sachez que si vous les serrez trop et que vous les oubliez, elles pourront faire une seule et même lock. Donc voilà les instruments que j'utilise pour resserrer mes locks. De manière générale, quand vous crochetez votre locks, quand peu importe, on va dire, l'outil que vous utilisez, essayez de prendre en fonction, bien sûr, de l'épaisseur de votre cheveu. Moi, je fais deux choses. Je passe le crochet ici, donc vraiment au milieu de la lock. Je fais revenir, je tire ma locks et ça la resserre. Je fais aussi la même chose de ce côté-là. Si déjà, par ces deux biais-là, je trouve que c'est serré, je laisse, je tourne et je resserre. Là, typiquement, ça fait deux semaines, deux ou trois semaines que je n'ai pas resserré mes locks au crochet. Je fais juste du resserrage de locks comme ça, vraiment de cette façon. Vous voyez, ça me resserre ici le cheveu. Et ensuite, je reprends une autre locks et je la serre comme ça. Je la serre simplement et tout le long. Et du coup, ça me fait ça. Vous voyez, ça me fait une grosse natte comme ça. Et puis après, ça se défait. Et c'est marrant parce que ça donne une espèce d'ondulation au locks et c'est assez joli. Je n'ai pas encore tenté de faire vraiment des coiffures sur mes locks. Pas du tout même. J'aime bien les laisser telles quelles. J'ai évanoui, on va dire, l'idée de les décolorer. Je ne veux surtout pas les décolorer. Je veux laisser la nature... Voilà, mes cheveux grisonnants arrivent petit à petit. J'en ai quelques-uns à l'arrière de ma tête. J'en ai plutôt pas mal même. Donc je laisse la nature se faire, mais je ne veux surtout plus les décolorer. C'est fini. Je ne veux pas le faire. Je veux laisser mes cheveux noirs comme ça, nature. Ça me va très très bien comme ça et je trouve que c'est ce qui me correspond le mieux, on va dire. Alors, on va parler cette fois-ci de produits. Au niveau des produits capillaires que je peux utiliser pour mes cheveux et que je peux vous recommander, ce sont déjà les shampoings, vous savez, de la marque V05. Franchement, au début, je les trouvais plutôt assez chants. Et depuis que j'en ai utilisé plusieurs, je vous en ai montré plein de shampoings comme ça, vide, puisque j'en avais acheté, je crois, 5 ou 6. Il m'en reste encore 2, je ne vous cache pas. Donc j'ai celui au coco là qui va être entamé, je pense, cette semaine. Il nettoie très bien le cuir chevelu. Les odeurs sont plutôt sympas. Comme je vous disais au début, je l'ai trouvé assez asséchant. Mais au final, quand on trouve sa routine capillaire correcte, c'est-à-dire qu'on applique un masque ou un bain d'huile avant, c'est le type de shampoing qui n'assèche pas plus que ça le cheveu. Je les ai tous pris pour cheveux normaux, je crois, de mémoire, ou pour étant moisturizing, donc hydratant, je ne sais pas. Mais il n'y a pas la spécificité du shampoing. Du coup, j'utiliserai celui-là et je vous en dirai des nouvelles. Certains, j'en ai plus apprécié certains que d'autres. Maintenant, ils avaient tous une bonne vertu la vente et je trouvais que mon cuir chevelu était bien lavé. Une chose aussi que je voudrais vous dire, c'est qu'un cheveu sain, de belles locks, peu importe les cheveux que vous avez sur la tête, ça se traduit aussi par un cuir chevelu sain. Un cuir chevelu propre, un cuir chevelu bien nettoyé, un cuir chevelu qui ne souffre pas toutes les semaines de tiraillement ou autre. Moi, je trouve que mon cuir chevelu est beaucoup plus sain depuis que je fais des locks. J'ai moins, vous savez, de petites plaques de déshydratation. J'en ai beaucoup moins, mais vraiment, c'est le jour et la nuit par rapport à mon afro. Et bon, oui, c'est vrai, quand je faisais mon afro, je les tirais pas mal. Je faisais beaucoup de buns. Oui, c'est des buns. Des buns. Oui, enfin, en gros, je tirais ma tête et je faisais des afro puffs dans ma tête. C'est ce que je ne fais juste plus du tout. Parfois, bien sûr, quand j'ai besoin de réfléchir, un peu comme la fille des orphelins. J'ai oublié comment ça s'appelle. Des orphelins, je ne sais plus. En tout cas, c'est une série que j'adore, qui est bientôt finie. On est en train de la regarder avec mon chéri. Parfois, je me fais un kiff et je me fais une queue de cheval façon. Je me fais une coupe un peu comme ça. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et ça, typiquement, c'est fou comment le cheveu, cette matière est folle. Cette matière qu'on a, d'avoir les cheveux un peu, qu'on peut manier comme on veut. Moi, je me revois avec les cheveux afro. Je me revois avec les cheveux défrisés. Je me vois avec mes petits cacacabrites. Franchement, le cheveu afro, le cheveu noir, on peut faire tellement de choses avec. C'est tellement riche. Je suis tellement reconnaissante et contente d'avoir mes locks aujourd'hui sur la tête. Et de savoir que je peux me faire toutes sortes de coupes, toutes sortes de têtes. C'est juste génialissime. Et je suis reconnaissante de la typologie de mes cheveux. Je trouve que j'ai des cheveux où je peux faire quasiment tout ce que je veux avec. Si jamais j'aurais pensé, il y a quelques années de cela, me lancer dans cette aventure en locks. Je l'ai fait et je suis trop contente. Je suis contente et j'espère continuer cette aventure encore mon temps, je pense. Je ne suis pas prête de les couper. Sauf si vraiment j'ai un souci de santé ou capillaire ou quelque chose. Mais je ne suis pas prête de les couper. Je pense que je vais les laisser telles qu'elles. Je ne vais pas les noircir. Je ne vais pas chercher à mettre de la coloration. Si toute ma tête devient blanche, je laisserai. Voilà, je kiffe ma tête comme elle est aujourd'hui. Donc je reviens au produit capillaire. Je vous ai parlé du premier shampoing, donc la marque DOO V05. Deuxième shampoing que j'utilise pas mal et que j'ai pas mal utilisé. Il y en a deux en fait. Il y a le fameux Sacha Juan de la gamme Stockholm que la marque m'a envoyé. J'adore ces shampoings. Je pense que je vais essayer d'en prendre. Je ne sais pas, l'odeur me fait penser à un parfum. L'odeur me fait vraiment penser à un des parfums de ma maman. Et je pense que ma mère kifferait. Elle kifferait vraiment ces shampoings. Donc peut-être que je lui ferai un petit colis avec ces shampoings-là qu'on ne peut pas trouver bien sûr en Martinique. Qui sont pour cheveux normaux. Mais vous avez aussi un shampoing nettoyeur de scalp ou je ne sais pas quoi. Et je crois que c'est celui-là que j'avais acheté. Je n'avais pas la version normale. Vraiment de très bons shampoings. Je vous les recommande. C'est une texture gel très, j'allais dire lourde mais plutôt épaisse. Et quand ça pénètre vraiment la fibre capillaire, ça mousse de malade. Il n'en faut pas beaucoup. Moi j'en mets pas mal. Parce que j'utilise beaucoup de shampoings de manière générale. Parce que quand je commence à mouiller mes cheveux, ça prend tellement de volume au niveau des racines. Que pour bien atteindre le cuir chevelu, j'en mets pas mal. Ce que je ne devrais pas faire parce que c'est un peu gaspiller le produit. Mais typiquement, c'est des shampoings qui vous durent assez longtemps. Parce que cette texture-là, elle est assez épaisse. Et elle agrippe vraiment le cheveux. Ce qui est un peu galère après pour moi, c'est le rinçage. Mais bon, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. J'ai fait juste tomber mon pot à pinceaux. Vous savez les pinceaux que je vous ai montrés sur AliExpress. Alors. Hop là. Voilà. Autre shampoing que j'utilise aussi, c'est le shampoing... Alors, j'ai ramassé ça. Le shampoing qui est là. Il est là. Il est où ? Il est là. Alors, c'est le shampoing de la gamme Botanicals Fresh Care. Il est dans mes produits terminés. Là, je ne vous montre pas le shampoing, mais je vous montre la crème hydratante. Je vais vous expliquer. Je fais une espèce de mixtape avec cette crème hydratante qui sent, mais tellement bon. C'est à base de Cartam. Elle est nutritive. Et effectivement, elle n'alourdit pas le cheveu. Elle est sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Donc, c'est vraiment le type de crème que vous mettez sur vos longueurs, etc. Et vos pointes. Moi, sur mon cheveu afro qui est très sec, je peux en mettre vraiment sur toutes mes longueurs. J'estompe bien le produit. Je rajoute une huile. Je vous la montrerai après. Et c'est juste un bonheur. Donc ça, c'est pour les crèmes que je peux laisser sur mes locks. Autre produit que j'utilise, c'est aussi le Hair Repair de chez Sacha Juan. Donc, c'est le conditionneur. Ça va ensemble. Mais n'hésitez pas à mixer un petit peu vos produits, à faire vos propres cocktails. Moi, c'est ce que j'aime faire de manière générale. Quand j'ai beaucoup de shampoing ou de choses comme ça, j'aime faire mes mixtapes. Et ça me va très bien. Généralement, j'ai de très bons résultats en faisant ça. Je ne mets pas forcément l'un avec l'autre. J'essaye de faire vraiment ma propre... Autre chose dont je voudrais vous parler, c'est tout simplement ces huiles nourrissantes pour les cheveux. Alors, il y a une huile de moutarde et l'huile d'avocat. L'huile d'avocat, c'est l'huile que mes cheveux préfèrent. Vous le verrez de toute façon au fil du temps, quand vous avez une routine capillaire soutenue. Vous voyez comment votre cheveu réagit par rapport à chaque huile. Et indépendamment des huiles que vous allez mettre dans vos cheveux, vous vous rendrez compte si le taux d'hydratation et la façon dont votre cheveu se tient sur votre tête est une huile qui leur correspond ou pas. Moi, typiquement, l'huile de moutarde, je l'utilise en huile pour stimuler le bulbe capillaire, pour aussi désquamer mon cheveu. Si j'ai des squam, parce que je peux en avoir encore à quelques zones, mais très très peu par rapport à l'époque où je vous dis que j'avais mes cheveux afro tranquilles. Là, ce n'est plus du tout la même chose. Et je trouve qu'elle est très bien parce qu'elle stimule et donc elle permet de faire pousser le cheveu. Donc si vous en trouvez de l'huile de moutarde, n'hésitez pas. Si vous avez le cheveu afro comme moi, n'hésitez pas à le tester, à la tester sur vos cheveux. Elle a vraiment de très bonnes vertus pour la pousse, mais pas que. Pour aussi la brillance et la santé tout simplement globale de vos cheveux. Mon huile préférée, celle que mes cheveux adorent depuis toujours, c'est vraiment l'huile d'avocat. Je ne peux pas m'en passer de cette huile-là. Certaines préfèrent l'huile de coco. Moi typiquement, l'huile de coco a tendance à assécher mon cheveu et à ne pas lui faire vraiment de bien. C'est pour ça que je suis un peu hésitante à l'idée d'essayer ce shampoing-là, notre coco. Parce que typiquement, c'est parce qu'il n'était pas cher et que je l'avais acheté, vous savez, en grande quantité avec d'autres shampoings. Je me suis dit, bon, je vais tester coco, mais typiquement, c'est un shampoing qui me fait un peu peur parce que je me dis que ça risque vraiment d'assécher ma fibre capillaire. Mais bon, si je l'utilise bien normalement avec un bon conditionneur, un bon bain d'huile avant, normalement, ça devrait aller. Typiquement, c'est un shampoing que je vais utiliser avec de l'huile d'avocat avant, de l'huile, parce que l'huile d'avocat vraiment m'apporte énormément de brillance, énormément de souplesse. Alors ça, c'est fou, mais elle détend le cheveu. Enfin, moi, elle me fait ça, en tout cas. De l'époque où j'avais le cheveu afro, aujourd'hui, quand j'ai mes locks, je sens mes locks plus détendus, moins shrinqués. Cet effet de shrinkage, il n'existe pas vraiment lorsque vous avez des locks. Vous avez juste un effet, en fait, on va dire, volumisant au niveau des racines. Et c'est assez drôle. Et c'est ce qui vous alerte lorsque vous commencez, justement, à resserrer petit à petit vos locks et à vous dire « Ah, là, j'ai un centimètre ou deux sur la tête. Il faut que je commence à faire des... soit à crocheter, soit à resserrer mes locks à la main, enfin, en faisant des twists, etc. » Donc, l'huile d'avocat, très bonne huile. Même pour le cheveu caucasien, n'hésitez pas à vous faire des bains d'huile. Si vous avez le cheveu gras, évitez, évidemment, votre cuir chevelu. Mais faites-le sur vos longueurs, voire vos pointes. Concentrez-vous sur vos pointes. Vous verrez que, voilà, au niveau du résultat, c'est assez bluffant pour l'huile d'avocat. Ensuite, autre produit dont je voulais vous parler, c'est des masques. Vous le savez, moi, les masques capillaires, c'est un petit peu mon péché mignon. C'est ce que j'aime appliquer le plus sur mon cheveu. C'est ce moment où j'ai l'impression que j'apporte un plus à ma fibre capillaire. Donc, j'en ai deux à vous présenter. J'ai celui de chez Jizou, ce qui est à l'envers. Donc, la boîte est à l'envers. Et celui de chez Générique. Donc, celui de chez Générique, j'avais acheté un pot de 1 kg sur Amazon qui m'avait coûté 16 ou 15 euros, je ne sais plus. Qui commence à se terminer. L'odeur est divine. Chaque fois que je mets ça, mon mec, il a envie de manger mes cheveux. Il me dit, c'est pas possible, t'as mis du caramel ou je sais pas. Ça sent vraiment très bon. Ça sent de la crème au caramel. Je sais pas pourquoi. Ce n'est pas un masque qui a une très bonne compo. Je préfère vous le dire. Le masque nutritif au beurre de karité. Mais il y a quand même des choses. À l'intérieur, il y a de l'alcool. Il me semble qu'il y a du parabène. Il y a de l'acide citrique, les gars. Mais moi, il me convient. Franchement, sur mes cheveux, il agite très très bien. Il est reconnu pour ses actifs nutritifs. Il restructure et protège les cheveux normaux à très secs. Ça facilite le dévélage. Évidemment, j'en ai pas besoin. Mais il permet un résultat avec des cheveux doux et brillants. Donc c'est pour ça que je l'applique et que j'aime beaucoup. Le masque de chez Jizou. Je vous avais dit que je vous reparlerais de cette marque. C'est un masque très coûteux, un peu luxueux. Pour ne pas dire très luxueux puisqu'il coûte quand même 45 euros pour 250 ml. Donc c'est un masque qui est à appliquer généreusement sur le cheveu. De laisser 5 à 7 minutes et de rincer. Donc je l'ai utilisé déjà deux fois. J'ai beaucoup aimé son odeur. Ses actifs sur mon cheveu, je ne les ai pas spécialement vus. Puisque deux fois, ça ne permet pas vraiment de voir le rendement d'un produit. En sachant qu'en plus, je mélange pas mal de produits sur ma fibre capillaire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que pour ce produit, il n'en faut pas beaucoup pour mes cheveux. Autant pour celui-là, j'en applique des tonnes. Autant pour celui-là, j'applique une ou deux noisettes. Et ça me suffit largement, ça fait toutes mes loques. C'est assez impressionnant. Bien sûr, vous avez l'odeur de l'huile de Jizou à l'intérieur. Et c'est juste un bonheur à appliquer sur le cheveu. Évidemment, j'essaye de le rentabiliser au maximum parce que je ne vais pas l'acheter 15 fois à 45 euros. Il ne faut pas déconner. J'avais fait une commande, je m'étais bien fait plaisir. Donc là, je vous en dirai plus sur ce masque. Mais vraiment, je suis assez satisfaite pour l'instant de son rendu, on va dire, au niveau de mes cheveux. Autre produit, évidemment, que j'applique sur mon cheveu et ça après les avoir, on va dire, correctement rincés, après avoir fait le shampoing, après avoir fait tout ça. Je vous ai montré le produit tout à l'heure. Bon, je vous parlais plus du shampoing que de ce produit-là. Mais c'est la pommade douceur de chez Botanicals, de chez L'Oréal, que je viens appliquer avec l'huile de chez Jizou. Donc cette huile-là, franchement, regardez, je l'ai bien descendue, j'en applique pas mal. C'est un produit que j'adore, que j'adore et que j'adore. Je pense que c'est grâce à cette huile que j'ai un rendu aussi, je ne sais pas, aussi doux, un touché aussi agréable sur mon cheveu. Je ne sais pas comment vous dire, mais ce truc fait un bien fou, mais fou, fou, fou à ma fibre capillaire. À mes locks, c'est un bonheur. Un truc que je n'avais pas vu depuis un petit moment, c'est le bout de mes locks, c'est des petites bouclettes. Vous savez, des petites bouclettes de mes cheveux. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer. Mais c'est le côté, vous voyez, bouclé, serré comme ça, que je n'avais plus revu sur mes locks depuis un petit moment. Et que je commence à revoir sur quasiment chacune de mes locks et je trouve ça assez impressionnant. Voilà, je suis bluffée par cette huile. Je suis contente d'avoir acheté le grand. J'aurais été dégoûtée d'acheter le petit format de 50 ml. Je suis très contente d'avoir pris le grand format parce qu'il est génial, en fait. Elle est géniale, cette huile. Le grand format est génial et cette huile est génialissime. Je suis fan, je suis fan, fan, fan. Je suis deg parce que c'est un produit de luxe quand même. Ça coûte 75 balles, ça. Donc, comment vous dire que je ne vais pas me faire ce plaisir tous les mois. Mais je vais essayer vraiment au moins tous les deux ans, si je peux, en mettant des sous de côté et tout, de me racheter ce produit-là vraiment une fois qu'il sera terminé, évidemment, pour ma fibre capillaire. Parce que je trouve que le bonheur sur le cheveu est quand même là. C'est vraiment le jour et la nuit. Et j'adore. Donc, c'est un produit que je vais mélanger aussi à ma chantilly de karité. Vous le savez, c'est quelque chose que je fais assez souvent depuis déjà 4 ans. Je faisais ça lorsque j'avais mon afro. Et alors, j'achète mon beurre de karité. Je mélange un petit peu d'huile de coco. Je rajoute parfois des protéines de soie que je mets à l'intérieur. Je mets plein de trucs et je passe au batteur et ça me fait une espèce de chantilly vraiment de karité. J'adore faire ça et j'aime beaucoup mélanger ça, ça et l'huile de gizou. Et je trouve que voilà. Comment j'applique en fait quand mes cheveux sont mouillés et donc qu'ils sont à peine essorés ? Ah oui, chose importante à savoir, je n'essors pas mes cheveux à la serviette classique. C'est-à-dire votre serviette de bain que vous utilisez. Je n'utilise pas ça, moi. J'utilise des vieux t-shirts de mon chéri. Parfois, j'utilise, vous savez, la petite serviette de chez Action qui est comme ça. D'ailleurs, j'en ai acheté une nouvelle blanche. Donc ces petites serviettes-là, qui ne sont pas mal, mais ce n'est pas des trucs... Enfin, je trouve que ça n'absorbe pas assez l'humidité du cheveu. Donc voilà, je les utilise, mais en plus, vraiment sans plus. Autre chose, donc les t-shirts de mon chéri, c'est vraiment les choses... Enfin, des t-shirts, peu importe, ça peut être à votre chéri ou à avoir des vieux t-shirts. Vraiment, le coton, les vieux t-shirts en coton, c'est avec ça que j'essors le mieux mes locks. Mais vraiment. Pourquoi ? Parce que, de ce que j'ai pu entendre, la texture d'une serviette, en fait, va avoir tendance à casser le bout de vos locks et à abîmer, en fait, votre locks. Donc moi, je n'essore jamais, 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 jamais mon cheveu avec une serviette. J'utilise soit, vous savez, les serviettes microfibres, soit les t-shirts. Mais pour moi, le meilleur, 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 c'est vraiment les t-shirts. Donc des choses complètement 100% coton, où je trouve vraiment que mes cheveux sont bien essorés, sans être trop secs. Une fois qu'ils sont un petit peu humides, comme je vous disais, je fais mon mélange avec mon soufflet de karité, donc ma chantilly de karité. Ce produit-là, que je pense que je vais racheter parce qu'il est quasi terminé. Et bien sûr, depuis que je l'ai connu, avant, je mettais de l'huile d'avocat. Mais depuis que je la connais, je ne mets que ça, l'huile de chez Jizou. J'en applique 2-3 pipettes. Et voilà. Et en avant, guingamp. Ah, ça a coulé. Et en avant, guingamp. Ouais, c'est un produit qu'il faut vraiment que je mette debout parce que sinon, ça coule. Et je ne veux pas que ça coule de trop. Bon, voilà. Voilà, voilà. Et aussi, pour un petit côté extra, vous le savez maintenant, j'utilise le parfum Jizou. Alors, je confirme, c'est un parfum qui, moi, a peu avoir tendance à assécher mon cheveu. Donc, je vais en appliquer sur cheveux mouillés. Mais je vais appliquer une fois, deux fois, trois fois et quatre fois, un petit peu sur le haut de ma tête. Je vais la laisser pénétrer. Et puis, après, je vais appliquer, effectivement, ma chantilly de karité, etc., etc., pour que le cheveu ne soit pas trop imprégné d'alcool. Puisqu'il y en a quand même un petit peu. Donc, mieux vaut faire un petit peu gaffe où il y a un petit peu d'alcool. Donc, j'évite. Je ne veux pas que ça assèche vraiment trop mon cheveu. Mais ce parfum-là, Jizou, il sent extrêmement bon. C'est juste une tuerie, les gars. Je vais terminer avec mes petits favoris du moment. Entre autres, vous parlez de quelques parfums. Quelques, il n'y en a pas des masses. Il y en a quelques-uns. Donc, je viens vous montrer le parfum Jizou que j'aime beaucoup pour les cheveux. Autre chose, c'est tout simplement le Brazilian Crush. Donc, les body mist de chez, comment ça s'appelle ? Bum Bum Cream, je crois. Sol de Janeiro. Donc, c'est le parfum, vous savez, que je n'ai pas terminé. Il m'en reste encore pas mal. Donc, ça, je n'arrête pas de l'utiliser, de le mélanger à mes parfums. Deux autres parfums, celui-là, je l'avais reçu de la marque. C'est le Anna & Mori, le Butterfly, qui sent mais extrêmement bon. Tout est en vert, même le bouchon est en vert. À te faire très attention avec le bouchon parce que s'il tombe, il se casse, c'est fini. Il y a l'écrito qui est parti tellement je l'utilise. Un parfum que j'adore utiliser particulièrement en début, on va dire, oui, début de printemps. C'est-à-dire, plutôt même automne. Automne ou printemps, voilà. C'est l'un ou l'autre. Et parfois, j'ai des petites crises. J'ai envie de l'utiliser en hiver. L'hiver, franchement, il a ce côté sucré, réconfortant, hyper agréable. Donc, ça, le Anna & Mori, je vous le conseille. Un autre parfum où ça a été un gros coup de cœur, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un coup de cœur aussi fort. C'est le Arizona de Proenza Schuller. Vous voyez, je l'ai tapé ça, le parfum, je lui ai mis une tape, mon frère. Alors là, ce parfum me fait penser à un parfum que j'ai utilisé plus jeune, mais vraiment dans mes années lycées, que je portais comme ça à outrance. Et je n'arrive pas à me souvenir du nom de ce parfum. Parce que j'en avais déjà pas mal, déjà plus jeune. J'en avais déjà quelques-uns. C'était plus des eaux de toilette et vous savez les Roll-On qu'on utilise quand on est jeune. Mais celui-là me fait penser particulièrement à une période de ma vie. Je ne sais pas. Je l'adore. C'est une odeur féminine, chic, légèrement boisée, extrêmement fleurie. Avec une note comme ça, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment une touche de féminité qui est très particulière dans ce parfum. Il vous donne un côté sensuel et bon, c'est à la fois sexy, je ne sais pas. C'est un tout. Franchement, allez le sentir. Si vous ne le connaissez pas, je le trouve hyper, mais hyper haut de gamme. Alors que c'est un parfum a priori plutôt entrée de gamme. Il coûte quand même 70 euros, je crois, les 50 ml ou 30 ml. Je ne sais plus combien j'ai pris moi. 30 ml, voilà. Moi, typiquement, je ne m'attendais pas à une telle odeur. J'avoue, j'étais déjà conquise par l'échantillon que j'avais testé. Mais là, je le suis encore plus par ce parfum. J'adore aussi le mélanger avec mes petits parfums de chez CEA que j'avais recueillis. Ou alors avec, vous savez, le parfum de chez Kat Von D, que j'aime beaucoup aussi. Le Siner. Le Siner, j'aime beaucoup. Voilà. Typiquement, le Arizona, je vous le recommande. Autre favori, c'est tout simplement mes anti-cernes de chez Nabla Cosmetics. J'adore ces produits. Je vous ai dit, j'ai jeté tous mes autres anti-cernes pour ne garder qu'eux. J'ai racheté deux doublons de chacun pour être sûre de ne pas en manquer. Lui-là, je l'ai ouvert, il me semble, en octobre. Octobre, septembre, octobre. Voir peut-être même septembre. Septembre, il me semble que je l'avais commencé à l'utiliser. Peut-être même avant, je ne sais plus. Faudrait que je revoie dans mes vidéos. Ce truc-là me tient encore. Il en reste encore des tonnes. Mais quand je vous dis des tonnes, je pense que je vais vraiment le finir. Allez, si je ne vous dis pas de conneries, en mars ou en avril. Un truc du genre. Mais il m'en reste encore. C'est un truc qui vous dure des jours. En sachant que je le combine, là, depuis deux semaines, avec celui-là, pour essayer d'éviter le côté trop blanc, vous savez. Parce que j'ai tendance en hiver, des fois, à ne pas faire gaffe. Et à m'en mettre un petit peu trop. Et donc, j'aime bien, vous voyez, ajuster un petit peu. Mais vraiment, les anti-cerne de chez Nabla Cosmetics, l'anti-cerne vaut 15 euros. Il y en a à l'intérieur 4 ml. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 4 ml. Je trouve ça énorme, 4 ml. Il me semble, dans celui de chez... Il faut que je vous remette ça à l'écran. De chez Estée Lauder, il y en a moins. À vérifier, à vous reconfirmer, je vous dirai ça. Mais là-dedans, celui-là, il y en a vraiment énormément. Mais bon, autre produit que j'ai adoré et que j'adore utiliser en ce moment de matin, c'est tout simplement ma brume. Je vous en ai parlé. Je vous ai fait une revue sur mes brumes. La 7 plus Fresh Perfecting Makeup Mist de chez Estée Lauder. Grosse tuerie. Ça sent extrêmement bon. Qu'est-ce qu'elle sent bon, cette brume. Et elle a un côté frais et tenseur immédiat. Mais immédiat sur le visage. Quand vous appliquez ça juste avant de vous maquiller, puisque moi, je ne mets pas de crème hydratante, même si j'ai une peau extrêmement sèche, je ne mets pas de crème hydratante. Je m'asperge de brume. Donc de cette brume et de la brume Prep Plus Prime. Et je mets en plus l'huile de chez Makeup Revolution. La Baking Hydrate and Prep for Flawless Makeup Application. Donc qui est quasi terminée aussi, que j'utilise. Je vais vous faire la mise au point. Voilà, elle est là. J'en utilise, vous savez, comme sur Instagram, je mets une goutte ici, une goutte ici, une goutte ici. Je l'applique. Ensuite, je mets mon spray. Et je suis prête pour une peau bien hydratée et pas asséchée durant cette période hivernale. Tout simplement, j'ai besoin que ma peau soit hyper glowy. Là, j'ai mis un super glow. Je vais vous le montrer dans quelques minutes. En ce moment aussi, j'adore tout simplement utiliser un mascara. Notamment celui de chez Essence, que vous m'avez vu utiliser dans une vidéo, qui est très bien. Bon là, j'ai mis une paire de faux cils. Mais c'est un mascara qui fait vraiment très très bien l'affaire, qui ne coûte que 2 euros et quelques. Et je suis bien contente de m'être fait des backups de mascara Essence quand je suis partie, comment dirais-je, quand je suis partie au Portugal. Autre produit que j'ai revisité sur mes yeux et qui m'a bluffée, mais littéralement bluffée. Et je vais vous faire un tuto là-dessus parce que j'ai posté une photo sur mon Insta. Et je crois que je vous l'avais dit, j'avais eu plein de compliments sur le make-up. Et je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. C'est tout simplement les rouges à lèvres de chez LS Plash qui étaient sortis dans une collection limitée. J'ai utilisé pas mal celui-là. Mais celui-là, j'ai utilisé je crois toute une semaine pour me make-upper, pour me maquiller. C'est un espèce de vert underground, khaki, marron. Il est marron surtout, mais avec des sous-tons verts. J'ai mis ça plus, vous savez, les paillettes de chez MAC là. Ah, ça a bougé, désolée. Je vais essayer de retrouver. Voilà, les paillettes de chez MAC, j'avais mis les liquides d'Azol Shadow plus ça par-dessus. C'était une tuerie. Je vais vous faire un tuto là-dessus, ça c'est sûr. Donc ça, c'était une édition limitée. Je ne sais pas si vous allez le retrouver. C'est le Persephone. Donc ils avaient donné des noms de déesses grecques. Et là, j'ai le Réa. Il y avait un troisième qui était, je ne sais plus quelle déesse grecque. Mais le Persephone et le Réa, vraiment. Vous voyez, typiquement, je n'ai plus mettre de verre pour aller travailler, même si je pourrais, mais je ne le ferai pas. Je vais me mettre ça sur les yeux. Et typiquement, le rendu est tout aussi magnifique. Et ça tient de mal. Et ça, les Dazzle Shadow de chez MAC, franchement, le rendu sous une de ces bases-là, c'est top ici. Magnifique. Donc voilà. Autre chose que je voulais vous montrer. Oui, je voulais vous parler des highlights. Alors, vous le savez, mes highlights, je suis une grande fan de tout ce qui brille et tout ce qui est highlighter. Donc, toujours pareil. Toujours pareil. Je pense que je suis à... Mais c'est ma 20e, 100e fois que je vous présente cette palette. La fameuse City Color Timeless Beauty. Vous le voyez, j'ai déjà tué le pan ici. Je pense que je vais continuer sur ma lancée. De toute façon, l'idée, c'est d'essayer de vider ces trois-là le maximum. D'aller jusqu'au bout, en fait, de cette palette. Et je pense que je vais y arriver. Je vais arriver à la finir. Je l'adore. Donc, je le porte actuellement, mais pas que. J'ai voulu me faire le même glow que j'avais lors du 31 avec Carole. Et j'ai appliqué les fameuses Eyeshadow Chalméléon, les Truffle Shuffle de Cards. Donc, j'ai appliqué celui-là. Le Shuffle de Cards que je vous ai présenté dans une de mes vidéos juste avant. Je vous la remettrai à l'écran si vous n'avez pas été voir. Et c'est ce que je porte, en fait, par-dessus le tout enlumineur précédent. Et moi, je mélange tous mes enlumineurs. Le matin, si je peux mettre 15-20 highlights sur ma gueule, je mets 15-20 highlights sur ma gueule. Pas de problème là-dessus. Autre chose que je voulais vous montrer, ou peut-être dont je voulais vous parler. Alors déjà, je range ça. Ce sera pas mal. Tout simplement que je me suis dit que j'allais me remettre aux highlights liquides. Parce qu'ils sont là, ils sont en train de... Ils nous disent, ouais, Peggy, utilise-nous. Mais en fait, ce que je fais, c'est que j'en mets énormément dans mon fond de teint. D'où la raison de ce glow que vous voyez qui est extravagant. Non, je ne brille pas de gras. Pas du tout. C'est vraiment le glow que j'ai appliqué ce matin, qui est très très intense. Voilà, tu pourras apprécier ça sur mon visage. Et j'adore rajouter ça dans mon... Dans tout, en fait. Surtout dans mon fond de teint. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne vais pas continuer plus longtemps. Puisque là, la vidéo fait déjà, je pense, plus de 40 minutes. J'ai fait que 3 fois... Ouais, 40 minutes, puisque 3 fois 15. Donc, on va s'arrêter là. J'espère vous retrouver dans un prochain tuto, mes highlights. Je vous adore. Je vous remercie pour tous vos abonnements, vos gentils messages. Et on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501